— Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, François Bayrou. Alors hier, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont fait ce qu'en français on appelle du chantage, conditionnant le versement du premier centime de l'aide à l'acceptation du plan de rigueur, décidant presque la date et la question du référendum. Est-ce que vous approuvez cette fermeté ? — Je la comprends. Je suis pas sûr que les Grecs la comprennent de la même manière. Évidemment, ça fait extrêmement ferme, pour ne pas dire brutal. — Oui, mais les Grecs sous tutelle, quasiment. — Mais il y a des moments, en effet, où il faut que la vérité apparaisse. Et la vérité, c'est qu'on va voir grandeur nature pour une fois illustrer de manière parfaitement claire ce que signifierait pour un pays de sortir de l'euro. Vous savez qu'il y a des tas de théories politiques, en France en particulier, très à droite ou très à gauche, qui disent « Mais c'est pas dur, il suffit de sortir de l'euro ». On va voir grandeur nature, devant le peuple grec, ce que serait la signification, en termes de vie de tous les jours, de la sortie de l'euro. — Elle vous paraît inéluctable, cette sortie de l'euro de la presse ? — Non. Je pense en tout cas que le référendum, s'il a lieu, parce que tout ça est naturellement suspendu à la question de confiance qui va être demain devant le Parlement grec et dont je ne sais pas de quelle manière M. Papandréou se sortira. J'ai entendu que son ministre des Finances commençait à être contre le référendum. Il a deux voix de majorité. Vous voyez que tout ça est extrêmement faible. Mais cependant, si cette question était réellement posée au peuple grec, et après tout, ça serait preuve de vérifier, alors tout le monde se rendrait compte de ce que la sortie de l'euro pour un pays de la zone euro est une catastrophe nucléaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, votre dette, qui était déjà himalayenne, elle est multipliée par deux ou par trois. Le niveau de vie de la population s'écroule. Lorsque l'Argentine a rencontré ce drame-là, le niveau de vie de la population a été diminué de plus de 50% en six mois, que chacun pense à ce que signifierait pour lui-même une diminution de son pouvoir d'achat de 50%, de ses fins de mois de 50%, et la population est passée au-dessus du seuil de pauvreté à plus de 50%, plus de la moitié de population, avec des manifestations sanglantes et avec des exils en très grand nombre. Et donc, ce qui est arrivé à l'Argentine arriverait au pays de la zone euro. Et d'une certaine manière, il est éclairant que cette question se trouve tout d'un coup illustrée devant tous les peuples européens. Vous qui avez depuis longtemps déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce problème de la dette, est-ce que vous estimez que les responsables européens en général ont une responsabilité dans cette crise ? En gros, c'est la faute des Grecs ou c'est la faute de tout le monde ? D'abord, les Grecs ne sont pas seuls. Dans la chaîne des déficits et de la dette, il y a beaucoup de pays, en tout cas, il y a les pays du sud de l'Europe, en tout cas, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, et il y a la France, parce que nous ne sommes pas dans une situation radicalement différente. On est dans une différence de degré du point de vue de la crise de la dette, mais pas dans une différence de nature. Et donc, oui, les responsables publics portent une grande responsabilité, portent en effet une part très importante de la situation qui est créée. Pas seulement les responsables publics, mais un grand nombre d'intellectuels et d'idéologies politiques, pour lesquels, vous vous souviendrez que beaucoup en France disaient cela, pour lesquels il n'y avait pas de problème avec la dette, pour lesquels, au fond, les trous se bouchaient toujours, pour lesquels un État ne pouvait pas être mis en faillite, qu'il regarde la Grèce, ceux qui nous racontaient ça, et pour lesquels, au fond, la dette n'était pas autre chose qu'une anticipation bienvenue. Eh bien, on voit aujourd'hui que, ce que je dis, comme vous le savez depuis des années, c'est que le déficit et la dette sont une pente glissante sur laquelle, à partir d'un certain moment, les pays ne peuvent pas se rattraper. Et que les pays peuvent faire faillite, comme les familles ou comme les entreprises. Et que la faillite d'un pays, c'est les plus pauvres qui la paient. Alors justement, parlons de la dette en France. Nicolas Sarkozy a annoncé 6 à 8 milliards d'économies supplémentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est assez ? 6 à 8 milliards d'économies supplémentaires parce qu'on a fait voter un budget. Je ne l'ai pas voté, évidemment. Il y a quelques jours, à peine, il y a à peine une semaine, on nous a fait voter un budget qui prétendait que l'an prochain, nous allions avoir une croissance de près de 2%. Essayez à aller réviser un pourcent. Est-ce que vous trouvez une fois aller plus loin ? On nous fait voter un budget. Et trois jours après, on dit, ah pardon, excusez-moi. En fait, on ne s'était pas aperçus, mais il y a une crise et on ne pourra pas avoir cette croissance-là. C'est un signe de la part des responsables publics d'impérissie que de ne pas tenir compte dans leur prévision de ce que tout le monde voit venir, des nuages noirs qui sont à l'horizon. Et alors de ce point de vue-là, on dit on va trouver un chouïa de plus. Enfin un chouïa, 6 à 8 milliards, ce n'est pas un chouïa. Moi, je dis ceci. Il est impossible de redresser un pays en faisant ainsi un plan rustine après rustine. Pour redresser un pays, il est indispensable d'avoir un plan d'ensemble cadré sur lequel tout le monde puisse se repérer et qui donne des prévisions à long terme parce qu'il n'y a d'activité humaine et économique en particulier que s'il y a une capacité dans l'avenir de se repérer dans le paysage, dans les circonstances qu'on va rencontrer. Alors nous avons publié hier le premier sondage après le retrait de Jean-Louis Borloo. Tout le monde en profite quasiment, sauf vous. Comment vous l'expliquez ? Oui. J'ai sur les sondages une opinion arrêtée depuis longtemps. Je connais très bien les mécanismes qui sont en jeu. Le Parti Socialiste a été surexposé dans la période précédente, des milliers d'heures. Nicolas Sarkozy a été surexposé. Mais cette crise de la dette devrait vous profiter. Elle ne vous profite pas pour l'instant. Mais laissez la campagne se dérouler. Laissez-moi y entrer. Je ne suis pas encore entré. Comme vous savez, je n'ai pas annoncé encore quelle campagne je ferai et dans quelle direction j'irai. De ce point de vue-là, je n'ai pas de crainte. Je suis sûr que les Français voteront pour ceux qu'ils considéreront comme les plus vrais. Alors vous avez dit et redit que cette fois vous feriez un choix. Si toutefois vous n'étiez pas au second tour, vous assistez au premier pas de la campagne de François Hollande. Vous voyez Nicolas Sarkozy à l'œuvre dans cette crise. Est-ce que votre opinion commence à se critiquer ? Je vais vous dire. On est à six mois de la campagne présidentielle. Et une nouvelle fois, je vois se mettre en place dans la question que vous venez de poser l'éternelle obsession que, je vous le dis, les Français démentiront. Si vous voulez réduire la campagne présidentielle au duel entre le PS et l'UMP, entre Sarkozy et Hollande, ils ne vous laisseront pas faire et je ne vous laisserai pas faire. L'idée que ça serait jouer que le deuxième tour serait déjà devant nous, qu'en fait il faudrait se prononcer pour le deuxième tour en zappant le premier tour de l'élection présidentielle. Cette idée-là, qui est la vôtre, pas la vôtre à titre personnel, mais celle de tous les médias qui naturellement mettent en scène ce face-à-face, cette idée-là est une idée que je considère pour la France néfaste. Prenez l'élection de 2007. Il y avait le candidat du PS contre le candidat de l'UMP. Les deux avaient une grande indifférence à la question de la dette. Or, la question centrale, on le voit bien, c'était celle que je posais et qui a fait que 7 millions de Français m'ont suivi. Eh bien, il se passera, je vous le dis avec certitude, cette fois-ci la même chose. C'est-à-dire que les Français vont se saisir du premier tour pour faire de l'élection présidentielle un vrai choix pour le pays. Merci François Bayrou. Voilà, c'était vous Laurent. Merci, merci Gilles. Bonne journée messieurs.